Allez, on va accueillir Cédric Cisère pour les lauriers. Ça va mon chéri ? Ça va, très bien, mon soir. On est très content de te voir. Il y a eu des Césars ce week-end, et toi c'est les lauriers. C'est les lauriers, c'est un petit peu différent. C'est vrai que je vais remettre les lauriers à tout ce que j'ai vu à la télé ce week-end, donc je ne remettrai rien à TPMP People, parce que comme d'habitude, je n'ai pas regardé, évidemment. C'est animé par notre ami Mathieu, qui a très bien marché, leader TNT. C'est vrai, très fort. Je vais un petit peu parler des Césars, qui malheureusement n'ont pas fonctionné vendredi soir. Cyril, on sait que la télévision française n'a aucun secret pour vous. Aucun secret pour vous, c'est vrai. Vous pouvez même donner des audiences d'émission trois mois avant leur diffusion. Et ça, c'est très fort. Vous vous trompez vraiment ? Vous ne vous trompez jamais ? Jamais. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez du 8 novembre dernier ? Non. Non, pas du tout ? Écoutez, on venait d'apprendre que Cadmerade allait animer la cérémonie, et tout de suite, vous avez donné votre pronostic d'audience. Non, toujours rien ? Non, toujours rien. Alors, je voulais donc de vous remettre le laurier du plus grand animateur télé, qui est aussi le plus grand visionnaire des audiences. Sale bâtard. Cadmerade pour les Césars, on va se régaler. Moi, je suis comme un ouf. Rendez-vous le lendemain. Vous verrez. Moi, je pense qu'il va faire un carton d'audience. Moi, je vous dis que ce sera le meilleur score de ces cinq dernières années. Vous verrez. Je peux mettre un billet. Je vous dis que ce sera le meilleur score de ces cinq dernières années. Meilleur score, meilleur score, meilleur score. L'erreur est humaine. Attendez le replay. Attendez le replay. En replay, je sais que j'ai des échos. Il paraît que ça cartonnait. Tu vas voir, tu vas la prendre dans la gueule. Vous n'avez pas mis de billet, vraiment. Vous dites que je vous mettrais un billet. Parce que comme je n'ai pas entendu vos excuses, comme on voit dans l'extrait que je dis... Attendez le lendemain. Je n'ai pas entendu vos excuses. Alors, oui. Comme j'ai eu raison et vous étiez trompé. Ça ne me reste pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Non. En revanche, demain, si on vous sonne à votre porte et que c'est un recommandé, ouvrez. Non, mais il a été bon, Mathieu. Moi, j'avoue, je sais avouer. Je sais avouer. Merci. Merci. Alors, si vous êtes un visionnaire, d'ailleurs, vous pourriez largement ouvrir votre cabinet de voyance. Regardez, ça serait cool. J'aimerais bien. Voilà, c'est normal. Alors, vendu soir, j'ai donc regardé les Césars. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des Césars, c'est une cérémonie où des spécialistes de cinéma récompensent des films que personne n'a vus. Alors, c'est comme si au foot, on donnait le ballon d'or à Jean-Steven Pourdalon, qui joue en 3e division suisse. Il est très bon, mais personne ne le connaît, par exemple. Alors, Guillaume Canet est revenu remettre le César du meilleur réalisateur. Et parmi les nommés, il y avait un de ses meilleurs amis, Gilles Lelouch. Manque de bol, quand il ouvre l'enveloppe, ce n'est pas son pote qui gagne le trophée. Et même si Guillaume Canet est un beau comédien, des fois, il n'arrive pas à masquer sa déception. Il remporte le laurier du mec qui n'arrive pas à cacher qu'il aurait préféré que ce soit son pote qui gagne le César. Alors, en général, quand quelqu'un annonce un vainqueur au César, il le fait dans la joie, le sourire. Le César du meilleur espoir masculin est attribué à... Dylan Robert. Les petites mains. Devenue à mieux. Et voilà maintenant l'annonce de Guillaume Canet. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Jacques Odiard. Pour les frères six heures. Et les six de vos repotes. Et je voudrais dire, moi, j'étais très heureux qu'Alex Lutz remporte le César du meilleur acteur. Et il est exceptionnel. Très bon. Alors, on est tous fans de Laurent Veil, le monsieur cinéma de Canal+. Il connaît toutes les plus grandes stars du cinéma mondial. Brad Pitt, Georges Clooney, Laurent Deutsch. Mais malheureusement, il ne connaissait pas encore Robert Edford. Toute la soirée, Laurent Veil a attendu sa rencontre avec Robert Ford Rouge, bien sûr. L'attente était très longue, son interview beaucoup moins. Je remets à Laurent Veil le laurier du journaliste qui est venu au César juste pour voir Robert Edford. En attendant, Robert Edford, César d'honneur cette année. Ici, Didier, tu le vois, on attend Robert Edford. Mais le monsieur est légèrement en retard. Il est très souvent. Et malheureusement, on l'attend. Alors, en attendant, Robert Edford, je ne sais pas si Sandrine va pouvoir rester encore un petit peu avec moi. Et ça y est, le grand moment arrive. Laurent Veil va enfin pouvoir faire une longue interview de Robert Edford. Monsieur Edford, désolé de vous déranger. Pour vous, qu'est-ce que ça représente d'être ici au César et recevoir ce César d'honneur ? Écoutez, moi, je suis ravi d'être ici parce que j'adore la France et j'adore Paris. César d'honneur, il y a eu un gros souci de son. Cyril, vous êtes quelqu'un de généreux. Voilà, vous êtes quelqu'un de généreux. Oui, ça ne se voit pas sur les fiches de paie, mais vous êtes généreux. Mais quand c'est gratuit, vous êtes encore plus généreux. Par exemple, vous prêtez souvent sur facture la régie de Touche pas mon poste. À d'autres émissions, comme ça vous prêtez. À des émissions qui ont envie d'avoir des problèmes techniques. Si vous voulez dans le slam, vous pouvez avoir la régie. Et forcément, pendant le discours très émouvant de Robert Edford qui recevait son César d'honneur, il y a eu un gros souci de son. Et vous allez voir que tout le monde s'en fout de ce qui arrive à notre pauvre Bob Edford. Et voici le laurier de la cérémonie qui n'aurait pas dû être géré par la régie de TPMP. And again, thank you. Est-ce que vous avez vu l'aventure Romainson ? Non. L'aventure Romainson avec Jarry. Et peut-être Etal. J'adore Tal en plus. Moi j'adore Tal. Mais c'est vrai que l'émission a pris une taule d'audience. C'était très dur. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler d'ailleurs ça. C'est vendredi, on l'a oublié l'émission. Les internautes ont salué Jarry parce qu'ils l'ont trouvée très tente. Non mais ils l'ont juste salué comme ça. Là à mon avis c'est l'émission qu'on va saluer. L'aventure Robinson à mon avis vous avez pu la revoir. 2 millions et 6. Quoi ? En plus j'aime bien ce groupe, j'aime bien cette émission. Mais l'aventure Robinson... Alors avec Jarry on aime beaucoup en plateau. Oui oui on kiffe Jarry. Mais c'est vrai que quand il est en plein milieu de l'île Pacifique c'est un peu plus compliqué. Il a peur de tout ce qui l'entoure. Il a peur de tout ce qui l'entoure. Par exemple il a même peur de son talkie-walkie. Alors je donne à Jarry le laurier du mec qui part sur une île déserte alors qu'il hurle quand on éteint la lumière. Tire, tire, tire. Vas-y j'arrive pas sur les enfants. Vas-y, vas-y. Vas-y je te tire. Moi qui ne voulait pas salir mon pantalon. Donc ça c'est que Jarry, tu es arrivé d'orgasement. C'est pas grave. Allez faites-le en dernier. Est-ce qu'on peut montrer celui que je voulais montrer ? C'est celui que le mec a peur de tout. Jarry, c'est celui de Manetto juste avant. Celui qui a peur de tout. Donc le laurier du mec qui part sur une île déserte alors qu'il hurle quand la lumière est éteinte. S'il vous plaît. Je suis pas Manuel. Tal. Est-ce qu'il y a un peu plus d'un moment dans une minute. Mayday, mayday. J'espère qu'avec Tal, on va tout péter. Ah ! Ah je me suis fait mal aux pieds. Ah ! Ah ! Ah la blessure. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une feuille putain. C'est le mec de la merde, on n'aura la connu. C'est le mec de la merde, on n'aura la connu. Sous-titrage FR ?